Le journal Madame le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociales, Claudine Doucy, porte à la connaissance du public en général, des employeurs et travailleurs en particulier, que la journée du lundi 1er mai 2023, journée internationale du travail est déclarée chômée et payée, sur toute l'étendue du territoire national qui sera célébrée sous les thèmes « Promouvoir le travail de sang dans un monde en mutation ». Ceci s'accorde bien avec le programme du président de la République, dont la priorité absolue de l'action est d'offrir une perspective de dignité aux Congolais, mais aussi de promouvoir la création de l'emploi, notamment pour le jeune, et lutter contre la précarité et l'exclusion. Cette thématique, qui est reconduite depuis trois ans aujourd'hui, veut simplement dire que la problématique du travail en RDC reste un grand défi à relever par le gouvernement. En guise de rappel, le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociales a procédé le mois dernier au recrutement de 2 379 inspecteurs et agents administratifs compétents et expérimentés, d'après leurs postes retenus dans différentes structures organiques, en vue de permettre à l'Inspection Générale du Travail d'atteindre les objectifs fixés. La République démocratique du Congo a célébré le 30 avril 2023 la journée nationale dédiée aux enseignants congolais, une manière d'honorer les professionnels de la CRE qui ont consacré leur vie pour ces nobles métiers. A cette occasion, la rédaction de Mondiko Télévisions s'est intéressée au quotidien d'un enseignant qui exerce ce métier depuis plus de 25 ans. Voici M. Alpha Chonza dans la cinquantaine, enseignant à l'Institut pédagogique Mukengeli depuis maintenant 27 ans. La passion d'enseigner, de transmettre les connaissances coule dans ses veines et cette passion, il a hérité de son père qui fut aussi enseignant. Son amour pour l'enseignement le pousse à transmettre tout son savoir en dépit de certaines difficultés d'ordre matériel dont il fait face dans l'exercice de son métier. Le métier d'enseignant, c'est un grand métier. Un métier non. Vous savez, un enseignant d'abord c'est un formateur. Pour être formateur, il faut être d'abord formé soi-même pour pouvoir former aussi les autres. Il y a plusieurs difficultés. Il y a des difficultés d'ordre matériel. Nous avons des difficultés d'ordre effectif depuis que l'école a été réhabilitée. Nous recevons beaucoup d'enfants. Nous avons des classes parfois pléthoriques. C'est difficile de suivre les enfants, difficile de faire une bonne évaluation. Ces élèves qui l'encadrent depuis de nombreuses années n'ont pas manqué d'apprécier sa méthodologie. On pense que c'est une bonne personne. Il a l'air d'être un professeur. Il est notre père. Et à chaque fois qu'il vient en classe, avant de commencer dans une leçon, il aime d'abord nous conscientiser du fait de ce que nous sommes venus faire ici à l'école. Je dirais que c'est un bon professeur qui dispense bien sûr. Et avec ses explications, chaque élève a la possibilité de bien assumer la matière. Dispenser les cours sous-entendent d'être en ordre tous les jours et cela implique une préparation qui n'est pas du tout facile. D'où le cri d'alarme d'Alpha Tshonza qui demande aux autorités d'améliorer les conditions de vie des enseignants. Tout ce que nous demandons aux autorités congolaises, c'est de rémunérer comme il le faut les enseignants, leur donner les bonnes conditions de travail. C'est une manière d'honorer cette personne-là qui a travaillé pour la nation. Avec la gratuité de l'enseignement instauré à l'école primaire ainsi que d'autres réformes entreprises, les autorités s'activent pour redonner à l'enseignement ses lettres de noblesse en RDC. Mais pour le moment, le chemin à parcourir reste encore long pour que Alpha ainsi que des milliers d'autres enseignants congolais puissent vivre totalement de ce métier qui permet de former l'élite du pays. Parlons politique à présent. Le bâtisseur du Congo, parti cher de l'honorable Jacques Njoli et Senghéléki, s'y sont mobilisés pour répondre au grand rendez-vous de la sortie officielle de l'Union Sacrée. C'est une façon pour eux de réitérer leur soutien au chef de l'État, sa vision et son deuxième mandat aux échéances électorales prochaines. Regardez. Il n'y a plus question de s'évoiler la face. Le bâtisseur du Congo était valablement représenté au stade de martyrs de la Pentecôte, question de démontrer à la face du monde leur appartenance à la plateforme électorale de l'Union Sacrée de la Nation, qui soutient le président de la République, Félix-Antoine Chisekédi-Tulombo. Sous la conduite du délégué Esa Njoli, représentant du président national, du secrétaire général Maître Lerich Mbenza, son adjoint, l'interfédéral, mais aussi plusieurs autres cadres du parti. Le bâtisseur du Congo, du professeur Jacques Njoli, offre le tour du stade de martyrs, aux couleurs, des effigies de leur formation politique, scandant des chansons, afin d'exprimer leur soutien à la vision du chef de l'État, à ses actions, mais aussi pour lui accorder un ségo-mandat. Comme vous le constatez, nous sommes en liesse, parce qu'il s'agit justement de la journée qui marque la sortie officielle de l'Union Sacrée. Nous, en tant que parti politique le bâtisseur du Congo, nous avons tout intérêt de participer parce que nous faisons partie des partenaires privilégiés du chef de l'État. Voilà pourquoi nous sommes venus ici aujourd'hui, pour, n'est-ce pas, prouver que nous partageons la vision du chef de l'État. Donc, nous sommes très satisfaits aujourd'hui de la forte mobilisation qui a été faite non seulement par les partis politiques le bâtisseur du Congo, mais aussi par tous les partis politiques membres de l'Union Sacrée. Notre parti, le bâtisseur du Congo, s'inscrit dans une logique d'accompagner le chef de l'État pour sa réélection en 2023. Donc, nous allons nous battre pour la réélection du chef de l'État. Et voilà pourquoi nous sommes nombrés ici pour l'accompagner. Ces membres dynamiques sont venus de plusieurs coins de la capitale, voire même des différentes provinces, tous mobilisés pour célébrer cette date inoubliable du 29 avril 2023, mais aussi assumer leur appartenance politique. Cet acte est le symbole de notre amour à notre président, le professeur Jacques Ndjoli. Nous sommes venus nous associer avec l'Union Sacrée. Nous soutenons les présents de la République. Tout ce que nous lui demandons, c'est la paix, car nous voulons vivre en paix dans notre pays. Je suis content de l'assignature de la Charte entre les bâtisseurs du Congo et l'Union Sacrée. Nous sommes venus de la Tchouapa. Lutter contre le chômage en République démocratique du Congo à travers la création d'emplois et la promotion de l'entrepreneuriat est le cheval de bataille du bâtisseur du Congo. Toujours à l'occasion de la sortie officielle de la plateforme électorale de l'Union Sacrée de la Nation, quelques membres affiliés à cette structure, notamment le professeur Dr Jérôme Socolos et l'analyste politique Patience Matete ont livré leurs impressions au micro de nos reporters. Regardez. Vraiment, c'est incroyable. Jamais on n'a vu un pareil événement, où vous avez un monde fou. Le peuple vient de démontrer son adhésion à la vision du chef de l'État et qui tient à la consolidation de l'unité nationale. Et en voici la preuve. Parce que cette unité nationale est maintenant consolidée et c'est la preuve que le peuple veut et soutient le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tsekedi. Ceci montre que le peuple congolais veut être uni. La République démocratique ne sera jamais divisée. Elle sera une et indivisible. Voilà pourquoi nous sommes vraiment dans la joie de constater que le peuple a adhéré massivement à cet appel lancé par le chef de l'État. Oui, le chef de l'État ne peut attendre que de notre association un soutien inconditionnel parce que nous sommes venus nombreux avec notre base pour soutenir sa vision, pour l'accompagner et en voici la preuve. Nous avons pu dépasser les chiffres estimés à 1 à 2 millions de participants. C'est vraiment incroyable cette situation. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Vraiment, c'est un message fort que le peuple congolais venait de démontrer. qui soutient le chef de l'État et les Congolais aiment qu'on puisse organiser les élections. Ils veulent aussi donner la confiance, renouveler les mandats du chef de l'État. Donc vraiment, c'est un message fort, message fort aux opposants, message fort à la communauté internationale, que le président congolais ait aimé et la population congolaise veut travailler avec lui. En ce qui concerne les membres de l'Union Sacrée, les 40 ou 500 partis qui composent l'Union Sacrée, nous allons seulement demander aux leaders de ces partis de pouvoir donner au président de la République la jeunesse, des jeunes formés qui peuvent apporter un vent nouveau, un souple nouveau. En ce qui concerne la gestion des institutions de la République. Parlons culture à présent, les œuvres d'art font partie du patrimoine historique d'un pays. En République démocratique du Congo, bon nombre de personnes sont parfois méfiantes face à ces objets qui représentent la tradition et la culture ancestrale, la cause des croyances spirituelles et religieuses qui font un lien direct entre les œuvres d'art et les esprits qui seraient dans ces œuvres artistiques. Pourtant, une perception erronée selon certaines personnes. Suivez ces reportages. Situés en plein cœur de la capitale, les musées nationaux régorgent d'une diversité d'œuvres d'art. On y trouve des sculptures, des masques, des statuettes, des instruments de musique exposés derrière l'immense vitrine ainsi que plusieurs autres objets ancestraux. Tous sont soignaisement rangés, les uns à côté des autres. Un véritable trésor collecté et exposé pour attirer les Congolais. Butoha Balenguele est enseignant des universités à Goma au Nord Kivu. La cinquantaine révolue, il est venu visiter le musée national de Kinshasa. Il est émerveillé de trouver que les œuvres d'art qui racontent l'histoire de la République démocratique du Congo ont été bien conservées. C'est une ignorance parce qu'on ne vit qu'à travers son histoire. Or, ces œuvres ici que nous voyons, c'est notre histoire. Ce sont des éléments de notre histoire. Alors, si nous allons rejeter notre histoire, croyant que ce sont des histoires sataniques, tout ça, tout ça, nous serons en train de marcher contre nos propres orteils parce que c'est notre histoire que nous devons promouvoir. Et d'ailleurs, je suis très content de voir qu'il y a des gens qui conservent, c'est ce que j'ai vu ici. Parce que les générations futures vont voir ce qu'il y avait comme élément historique de notre culture. Donc, c'est très important. Des visiteurs au musée national ne manquent jamais. À l'exemple de Christine Mouilly, une Congolaise née en Grande-Bretagne qui tient quand même à connaître l'histoire de son pays, les vécus des aïeux. Je trouve ça bien. En fait, c'est intéressant. Vu que je ne suis pas née ici, donc j'apprends un peu de ma culture. Mais voilà, c'est bien pour moi. Pour ça, je sais que tous les autres, les ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait. Pour les directeurs du musée national, cette mauvaise perception remonte à l'époque coloniale. Les collants qui sont arrivés ont assimilé les œuvres africaines aux fétiches. Ce sont des illusions. Ils partent d'une définition qu'on nous a imposée de Fox. Ces objets, comme je l'ai dit, devraient compléter la vie de ceux qui les ont fabriqués. Ce n'est pas facile d'échanger cette mentalité. À noter que les artistes continuent de fabriquer des œuvres d'art, même si cette mauvaise perception des œuvres d'art continue d'être entretenue. Dans l'actualité également, la deuxième foire agricole s'est tenue le week-end dernier dans la salle Mona Lisa, dans la commune de Kintambo. Cette activité organisée par l'église Parole du Salut a permis aux agri-preneurs d'exposer leurs produits. C'est dans le but de créer les rencontres et des opportunités d'échange d'expérience. En ce détail, dans cet élément signé Bijul Mona. La République démocratique du Congo compte plus de 70 millions de terres arables. Mais en dépit de cela, la majorité de la nourriture consommée dans le pays provient de l'extérieur. C'est pour inverser cette tendance que cette foire a été instaurée afin d'encourager les agriculteurs à produire localement. Ce sont ces produits locaux qui ont été présentés aux consommateurs pour qu'ils puissent en procurer facilement. C'est une opportunité, une occasion d'exposer, de présenter certains produits agricoles, d'élevage et aussi une opportunité de rencontre. C'est vraiment une foire, une opportunité de rencontre. C'est ce qui fait que les éléments, les produits que nous présentons viennent directement du champ ou des fermes. Mais l'objectif, ce n'est pas de vendre seulement parce qu'il y a foire agricole. Nous sommes une coopérative. Nous sommes en train de créer une chaîne de valeurs. Vous verrez certaines personnes qui produisent le maïs et qui transforment. Vous verrez certaines personnes, par exemple, nous avons la viande de bœuf. Il y a certaines personnes qui ont la viande de bœuf, mais ils ont besoin de créer une prairie, l'alimentation. Donc c'est une chaîne de valeurs que nous voulons mettre en place. Certaines personnes qui ont exposé leurs produits ont salué cette initiative et ont encouragé les Congolais à manger bio et travaillé de telles enseignes que les produits naturels puissent inonder le marché en lieu et place des produits chimiques proposés par des étrangers. La plupart de nos marchés sont saturés par les étrangers qui vendent parfois du fèque, qui vendent de la nourriture qui n'est pas pure, qui n'est pas naturelle, qui est plein de produits chimiques et qui rend malade. Alors ça, c'est une chance pour nous de nous faire connaître, de montrer notre savoir, nos produits bio, nos produits made in Congo. Quelques clients venus s'approvisionner en produits frais n'ont pas manqué de donner leur avis. Je suis venu voir ce qui est exposé ici, parce que j'aime bien consommer les produits frais. J'ai l'impression que c'est ce qui est exposé ici. Donc je fais un petit tour pour me ravitailler, pour faire les provisions de la maison. Les commerçants qui ont exposé dans cette foire ont pu vendre leurs marchandises. Ils ont également pu rélever certains défis, notamment l'autosuffisance alimentaire, d'où la nécessité de produire davantage. Nous sommes ce que nous mangeons. Manger bio, c'est la bonne santé. Et si on parlait religion, dans ces journales, l'église néo-apostolique de la RDC Ouest, Kine Aéro en sigle, dirigée par l'apôtre André Soukadi et la coordination du district de Kinkole, ont organisé un service divin à l'intention de jeunes de ces districts. Le dimanche 30 avril 2023, à la communauté Cité Ninive, qui est située au quartier Légos, dans la commune de Lancelé, l'officiant du jour prêtre Henri Mbouy Nzazi, a sensibilisé les jeunes néo-apostoliques à rester fidèles à la doctrine. Rose Kine Aéro nous fait revivre en image cette journée. La jeunesse est l'avenir de demain. Il faut donc bien l'encadrer. C'est dans ces cadres que la coordination de la jeunesse du district de Kinkole, de l'église néo-apostolique de la RDC Ouest, de Kinshasa Aéroport. Kine Aéro, en sigle dirigé par l'apôtre André Soukadi, a organisé un service divin spécial dédié aux jeunes. C'était à l'occasion de l'intégration de nouveaux jeunes qui ont été confirmés comme étant de jeunes néo-apostoliques. Les jeunes de ces districts ont accueilli chaleureusement leur officiant du jour. Les responsables adjoints du district de Kinkole, le prêtre Henri Mbouy Nzazi, qui a appelé le jeune à demeurer fidèle à la doctrine. Nous avons des libertés et nous avons aussi des limites. Par exemple, pour lesquelles nous devons obéir pour ne pas désobéir comme en avant le cas de Ada et Eve. Et aujourd'hui, les jeunes et tous qui sont venus aujourd'hui ce matin, ainsi que nos invités, ils ont compris que nous devons obéir aux paroles du Seigneur et au commandement pour être éreux au royaume des pays. Prêtre Martin Okitawao a livré ses impressions à la suite de ses services religieux. C'est qu'on nous a prêché l'obéissance et la désobéissance. Ce qui est mieux, c'est de tenir fort à l'obéissance, respecter les aînés, respecter la doctrine et tenir fort jusqu'au retour de notre Seigneur. Les nouveaux ont reçu de Bible demain de l'officiant du jour. Les encadreurs ont ordonné aux responsables de multiplier les séminaires, des conférences et des concours publics afin de le permettre de demeurer ferme à la fois néo-apostolique. En sport, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va abriter du 17 au 24 juin prochain la seconde édition du FADAM, festival africain des arts martiaux, l'unique open mondial des arts martiaux créé par maître Dominique Satnang de Nationalité Cameronaise, ancien champion du monde du Kung-Fu, premier africain de l'histoire à avoir intégré le temple du Shaolin, dont il est ambassadeur depuis 2011, cette édition du FADAM 2023, organisée sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Tusekedi, placé sous les signes de la paix, connaîtra la participation des stars internationales comme Jacques Chichan, Jean-Claude Van Damme, le grand maître Shaolin, ainsi que de nombreuses surprises pour le public congolais. Suivez maître Dominique Satnang, qui a reçu plusieurs maîtres des arts martiaux de la capitale les week-ends derniers pour l'événement. C'était l'invité de notre journal. Suivez. Monsieur le Président, je connais combien de fois vous êtes très, très occupé. C'est raison pour laquelle je tiens mon nom personnel et au nom du comité d'organisation du Festival africain des arts martiaux, cette unique open mondiale des arts martiaux, à vous témoigner de notre gratitude et de notre reconnaissance. Alors, vous le savez très bien, voire mieux que moi, combien les arts martiaux dans notre continent sont très marginalisés. Alors, en étant marginalisés, il nous revient à nous aussi de nous exprimer. Parce que, si vous restez la bouche fermée, bien entendu, comment voudrez-vous vous exprimer ? Comment voudrez-vous qu'on vous entende ? Vous savez, tout comme moi, que dans le monde des arts martiaux, il n'y a que deux disciplines aujourd'hui qui ont pu sortir, je dirais, une visibilité, grâce aux Jeux Olympiques. Donc, je parlerai du judo, du taekwondo. Grâce aux Jeux Olympiques, ces disciplines ont plus ou moins, je dirais plus ou moins, parce que ce n'est toujours pas évident aussi, bien entendu, parce que vous êtes des différents présidents de toutes les fédérations, que j'ai eu l'honneur, le plaisir de rencontrer, que ce soit de X disciplines à Y, à Z. Bien sûr, j'ai tout rencontré. Alors, je pense que... Pas que je pense. Le MMA, bien entendu, par la voix de l'UFC, connaît aujourd'hui une poesse importante, une visibilité importante. Et par cette réflexion, comme je l'ai une fois dit à pas mal de champions, notamment à Teddy, notamment à Francis, aujourd'hui, bien entendu, grâce aux Jeux Olympiques, ta discipline a connu justement une gloire, a connu cette reconnaissance que tu témoignes aujourd'hui dans le monde. Mais cela ne voudrait pas dire que le judo est plus important qu'une autre discipline martiale, n'est-ce pas ? De même comme pour le MMA aujourd'hui, qui connaît un développement important. Alors, qu'en est-il des autres disciplines d'amathio ou des autres disciplines de sport de combat ? Alors, d'où la réflexion et d'où la création du FADAM, qui fait un travail acharné sur plusieurs années. Il m'a fallu six ans de travail. Donc, après mes nombreuses années passées en Chine, comme beaucoup le savent aujourd'hui, bien entendu, Alors, faisant partie du comité des plus grandes organisations au monde, je me suis dit, pourquoi est-ce que chaque fois qu'on parle d'un grand événement, c'est en Asie, c'est en Europe, c'est aux États-Unis, etc., etc. Qu'en est-il de l'Afrique ? Alors que nous-mêmes, l'Afrique détient... Déjà, l'Afrique est qualifiée du berceau de l'humanité. L'Afrique regorge des talents. Quand vous prenez le sport de combat, les plus grands champions sont qui ? Ils sont d'origine africaine. Quand vous prenez les plus grands champions dans les arts martiaux, ils sont quoi ? D'origine africaine. Alors, pourquoi donc ne pas aller à la source même, où on puise ces champions ? Quand on parle de l'Afrique, alors la seule chose, comment on nous voit, c'est la pauvreté, la guerre, ceci, cela. C'est-à-dire, pour peu qu'il y ait un petit problème, on amplifie à une, je ne sais pas à quoi. Aujourd'hui, en Europe, l'Europe connaît aujourd'hui une guerre, en Ukraine. Est-ce que cela veut pour autant marginaliser que l'Europe est un continent de guerre ? Non. Mais pour qu'il y ait un petit truc qui ne sait pas, je ne sais pas, au fin fond de je ne sais de quel endroit, alors on marginalise tout l'Afrique. L'Afrique, ce n'est pas un continent safe, l'Afrique, ce n'est pas un continent où il peut y avoir inspiré de la paix ou de quoi que ce soit. Et ça, je dis non. Et ça, je dis non. Je peux vous le dire, du moment où c'est mon combat acharné, de donner la visibilité, la lumière à ce continent. J'ai côtoyé les plus grands de ce monde. J'ai été le porte-parole sport de François Fillon. C'est moi, j'ai co-écrit son projet de sport présidentiel. J'ai été le porte-parole sport de Valérie Pécresse. Les grands de ce monde, je les ai côtoyés. Donc, pour dire que ce n'est pas l'intelligence qui manque en Afrique. Mais, il faut aussi dire, n'attendons pas aussi que ce soit l'Occident, n'attendons pas aussi que ce soit des Chinois, que ce soit les Américains qui viennent bâtir l'Afrique. Non, il revient aux Africains de bâtir l'Afrique. Donc, par les arts martiaux, il nous revient à nous-mêmes de nous donner la considération et de bâtir ce qu'est l'Afrique d'aujourd'hui. Si nous ne faisons pas. Alors, c'est pour revenir que sur les arts martiaux, autant l'Afrique est marginalisée, autant les arts martiaux sont marginalisés. Donc, il nous revient à nous. Les arts martiaux, il est marginalisé en Afrique, je préfère vous le dire. En Occident, ce n'est pas la même chose. En Asie, ce n'est pas la même chose. Beaucoup d'entre vous ont voyagé. Vous connaissez l'ampleur qu'il y a dans les arts martiaux aujourd'hui. Beaucoup vivent des arts martiaux. Je vis des arts martiaux. Je suis un professionnel des arts martiaux. Combien ici en Afrique pourront vivre des arts martiaux? Je n'en connais pas. Là, j'ai des professionnels d'arts martiaux. Vous êtes. Est-ce que vous arrivez à vivre des arts martiaux? Voilà. Non, répondez. Est-ce que vous arrivez à vivre de vos arts martiaux? Non, 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 non. Voilà. Alors, donc, pourquoi? Et pourtant, c'est une discipline qu'on pourrait bien s'en épanouir et vivre avec. Vous demanderez une audience à un ministre du sport, ministre, je ne sais pas, quelconque ministre, dès que vous écrivez président d'une fédération. Ah, c'est karaté, c'est kung fu, c'est juste. Bon, dites-le d'être reçu. Demandez à un secrétaire. Vous voyez? La considération n'y est pas. Et pourtant, vous valorisez l'image du pays. Vous valorisez l'image du sportif. Alors, aujourd'hui, le combat de Fadam, c'est de donner cette lumière, de donner cette reconnaissance, c'est que nous attendons des arts martiaux, c'est que nous attendons du pays. Alors, c'est pourquoi ce combat, bien entendu, ne saurait être vaincu que si vous ne vous associez pas, bien entendu. Je pourrais dire, bon, c'est bon, je suis connu dans le monde, bien entendu, qui ne connaît pas le bruxi-africain, qui ne connaît pas maître de ministre. Je pourrais dire, bon, c'est bon, je reste dans mon coin, je fais mes conférences, tous les jours, je suis invité par-ci, par-là pour faire des conférences. Mais non. La fierté individuelle n'est jamais pour moi une fierté. Elle doit être collective. Elle doit être partagée. L'Afrique regorge d'une importante, vraiment, je dirais, jeunesse capable de beaucoup de choses. Alors, c'est à nous d'accompagner cette jeunesse. C'est à nous de débrousser, de donner le chemin à cette jeunesse. J'ai été surpris en venant ici au Congo. Je suis arrivé ici la première fois pour parler du FADAM, invité par la présidence de la République de ce pays. Alors, mon vol est arrivé à 2 heures du matin. Il y avait une centaine de jeunes à l'aéroport avec la pancarte. Le Congo a soif de vivre le FADAM. Si vous voyez dans la bande d'annonce, le mot soif, c'est depuis ces jours-là. Alors, mesdames, messieurs, messieurs les présidents, nous sommes là parce que nous avons cette volonté, nous avons cette détermination de porter haut les arts martiaux. Sachez aussi qu'avec autant des choses dont je viens de vous parler, vous allez comprendre que malgré mon statut mondial, ce n'est même pas aussi parfois facile de convaincre un État de dire oui, donnez-nous aussi la place, laissez-nous aussi. Mais, aujourd'hui, lorsqu'on a cette possibilité de se faire entendre qu'un événement d'arts martiaux soit sous la houlette, le haut patronage du chef de l'État, cela voudrait dire aussi la considération, cela voudrait dire aussi nous ne sommes pas aussi négligés que nous pouvons le penser, nous ne sommes pas aussi marginalisés que nous pouvons le croire. Parce que si le plus haut sommet de l'État porte attention, accepte de conduire notre destinée, cela voudrait dire que nous sommes aussi entendus. C'était la maître Dominique Satenang, le maître qui organise le festival des arts martiaux qui était notre invité du journal. Ce journal est terminé, merci d'avoir suivi excellente suite des programmes sur Mondi côté télévision en notre compagnie. Au revoir. Sous-titrage MFP.